Mardi 10 octobre, Norbert Arrère, aidé de l'agence The A-Trender, a inauguré son restaurant et bar 19. Vint à l'hôtel Prince de Galles, à Paris. Dans le triangle d'or, Sophie Davant et William Lémergie se sont offerts une rare sortie. Écartée des enfants de la télé, Sophie Davant s'épanouit néanmoins à la tête d'une quotidienne en direct, de 16h à 18h, sur Europe 1.Sophie et les copains, à la même case qu'Affaire conclue, émission reprise par Julia Vignali. Une rentrée qui signe un véritable changement dans la vie de l'animatrice de 60 ans, qui vient de publier l'ouvrage Quel bonheur de vieillisse, il y a quelques jours. Ce bonheur de prendre de l'âge, il se lit sur le visage de Sophie Davant. Et hier, mardi 10 octobre, elle l'a parfaitement prouvé. Vieillir oui, devenir vieux, l'animatrice le refuse. S'ils s'affichent rarement ensemble, Sophie Davant et son compagnon William Lémergie ont fait exception à l'occasion de l'inauguration du restaurant et bar 19. Vin de Norbert Arrère à l'hôtel Prince de Galles, à Paris. Le cuisinier en chef, révélé par le programme Top Chef, a reçu un parterre d'invités pour cette soirée d'exception. Le tout Paris semblait présent et Sophie Davant et William Lémergie n'ont pas décliné l'invitation. Veste en velours pour l'animatrice, veste de costume élégante pour son compagnon. Et si le couple a pris la pause sur la même photo, il n'était pas seul mais plutôt très bien accompagné. La fille de Sophie Davant complice avec William Lémergie en effet, l'heure n'était pas au dîner en tête-à-tête romantique mais bien à une sortie en famille. Car aux côtés de William Lémergie, on retrouve sur les clichés, Valentine Slaid, fille de Sophie Davant fruit de son mariage passé avec Pierre Slaid. Ce n'est pas la première fois que celle qui propose ses chroniques culinaires via ses réseaux sociaux prend la pause avec le compagnon de sa mère, avec lequel elle semble très complice. Et qui dit famille dit aussi amis proches. Et ce n'est pas Caroline Margerie donc qui dira le contraire. Très amie avec Sophie Davant, celle qui est restée dans Affaires conclues ne la quitte pas d'une semelle. Et ce soir-là ne faisait pas exception. Ensemble, ils ont profité de cette soirée d'inauguration du bistrot du Triangle d'Or parisien. Pour cette occasion, le chef Norbert Arrère a été aidé de l'agence The Atrender et l'hôtel Prince de Galles. Ils ont ainsi mis les petits plats dans les grands, organisant une pendaison de crémaillères des plus étonnantes. Au sein de ce mythique établissement de l'avenue Georges V, on a ainsi pu croiser le monde de la télévision, le monde de la chanson, le monde du cinéma, le monde de la gastronomie, mais aussi le monde sportif et celui des influenceurs. De Kelly Vedovelli à Juju Fit Katz, en passant par Philippe Lachaud, Denitza Ikonomova, Cédric Doumbé, Malika Ménard, Pascal Sétain, Issa Doumbia, Michou ou encore Nathalie Marquet et son fils Tom Pernaud, tous étaient au rendez-vous. Au milieu des danseuses du Moulin Rouge, d'un magicien et d'un caricaturiste, le chef a annoncé le programme de sa nouvelle table. Un menu à 49 euros, entrée plat dessert, une rôtisserie à partager et un plat à l'ardoise. L'ouverture de ce lieu qui n'a pas fini de faire parler de lui est prévue pour ce jeudi 12 octobre. Et on peut d'or et déjà vous dire que les moules frites sont en plat du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501